Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Je suis désolée de ne pas trop donner de nouvelles vidéos depuis quelques temps, j'ai beaucoup de boulot, je pense qu'on est beaucoup dans ces cas-là. Donc un petit haul rapide de nos réactions pour vous montrer un petit peu les nouveautés que j'ai trouvées, parce que oui, j'arrivais encore à faire les magasins, heureusement d'ailleurs. Donc avec ça je vous proposerai des projets un petit peu plus tard, voilà. Voilà, mais je pense que vous avez pas mal de vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir, notamment pour remplir les calendriers de l'Avent, je voulais vous en faire une notamment pour remplir avec des nouvelles choses. Il faut que j'ai le temps, si je peux j'essaye de vous le faire rapidement, voilà. Je ne vous dis pas de date parce que je ne le sais pas moi-même. Donc petite nouveauté, on va commencer chez Action, donc c'est génial. J'ai trouvé ce que je voulais, mais dans deux actions. Il faut savoir qu'il y a des actions, voilà, comme notamment celui-là, j'ai mis deux actions avant de le trouver. Parce que dans mon action habituelle, et bien en fait ils n'en recommandaient pas. Dès qu'ils n'en avaient plus, c'était fini. Ils ne faisaient pas de réassort. Donc je trouvais ça un peu dommage et je le voulais absolument à cause de ça. Voilà, le igloo, je trouvais ça magnifique. Vous voyez, on peut faire ces petites cartes-là, les faire en 3D, bref, plein de choses. Et je l'ai payé 3,49. Donc voilà, on peut faire plein, plein, plein de choses. Les petits pingouins et tout, c'est vachement rigolo. J'ai aussi trouvé celui-là. Alors comme j'ai vu, Créascap Marie a fait un moonboard avec. Moi, ce n'était pas pour ça que je l'avais acheté à la base. En fait, je l'avais acheté pour pouvoir faire plusieurs couches. Le superposer un peu comme un shaker. Et à l'intérieur, ils mettent des petits personnages. Notamment qu'on retrouve dans ce décor-là. Voilà. Et faire un peu comme une fenêtre. Donc pour une couverture d'album ou l'intérieur d'une carte, ça peut être très sympa. Tout simplement, ils glissent un billet à l'intérieur. Donc moi, la base, je l'avais acheté pour ça. Ensuite, ces stickers. On en parle ? Trop cool. Franchement, mais d'une beauté. Il n'y a pas d'autres, non ? Alors je vous montre celui-là, mais j'en ai acheté d'autres. Notamment celui avec le petit carousel. J'adore. Je ne sais plus où je l'ai mis. Mais voilà. Ils m'ont vite ressortir. Donc pour cela. Ensuite, j'ai trouvé ça. Je ne sais pas si vous les avez trouvés les mêmes. Pareil, 3D en mousse. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il y en a un peu... Je ne sais pas comment expliquer. Un peu brillant. Voilà. Trop bon. Et en plus grand. Et c'est rare d'en trouver des grands quand même, des stickers. Donc voilà. Et j'ai payé ça, je crois, pareil, moins d'un euro. Exactement, je ne me rappelle plus du prix. Mais c'était moins d'un euro. Et ça. Alors ça, j'ai craqué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous les avez. Je me rappelle du prix. Ça vaut 79 centimes. Voilà. Alors inutile de vous dire, j'en ai pris plein. C'est des lettres autographiques en 3D. Trop. Trop, trop. Pour un album de filles, de garçons, mixtes. Ce qu'on veut. Les lettres du prénom, des voyages. C'est excellent. C'est trop, trop joli. Avec les petits... J'avais craqué sur celui de la jungle, notamment le haut. J'adore. Franchement, j'adore. Et pour finir, chez Action, cette petite planche de Six Girls. J'ai envie de faire un album un peu cosmos. Pareil, je ne sais pas quand. On va commencer déjà à Noël. Ce ne sera pas mal. Et ceux-là, pour 99 centimes foncés. Ils sont trop beaux. Donc pareil, on peut après les coller sur le carton, faire en 3D, sur du papier, faire des jolies bordures de pages. Les petites étoiles. C'est vraiment féerique. Franchement, ils sortent de ces collections. Je ne sais pas où ils vont chercher ça, mais bravo. Et pour le prix, en plus, pas la peine de se priver. On passe chez Noz, maintenant. Nouveauté. Alors, il y a beaucoup de hasard. J'y étais allée pour trouver des... Comment on appelle ça ? Des dice, pardon. En forme d'ours, avec des petites étoiles et tout. Bien sûr, je n'ai pas trouvé. Bien sûr, il n'y en avait plus. Mais c'était trop beau. Un petit peu cher, 4,50. C'est vrai qu'ils ne sont pas très grands. Mais ils étaient vraiment magnifiques. Je n'en avais trouvé nulle part ailleurs. Et quand j'y suis allée, rupture de stock. Donc tant pis. Je me suis vengée sur ce petit chasse de ruban. Voilà. Je trouvais ça sympa. Je vais faire un petit album garçon, fille. On ne sait jamais. Les naissances, il y en a tout le temps. Donc... Saucette d'étoile. Je ne l'avais pas vue encore. Dans aucune vidéo. Et voyez le prix. 99 centimes. Donc on peut faire plusieurs étoiles différentes avec. C'est en ce moment chez Noz. Et c'est de la marque... Créa Combi 10. Voilà. Donc foncé. C'est bien des dice. Parce qu'au début, j'avais un doute. Mais en les touchant, on voyait bien que c'est du fer. C'est du dice. Aluminium, pardon. Et vous avez même le numéro de référence de l'article. Et ainsi que l'adresse. Je pense qu'on peut en commander ailleurs. Et cette petite merveille. Voilà. C'est pour faire les bordures de coin. Il y a moins que j'en cherchais. Alors je ne l'ai pas ouverte. Mais franchement, pour le prix... 1,29€. Je l'ai prise. Elle est en plus... Elle s'agrandit. Voilà. Donc je ne sais pas si vous en avez dans votre magasin. Il y en avait une aussi qui faisait des grands trous perforatrices. Et elle était à 3,50€. Je ne l'ai pas prise. Parce que moi, j'ai les dice pour faire les trous. J'ai vite d'acheter trois en double. Parce que bon... Ça ne sert pas à grand chose. Mais ça, c'était génial. Après, je me dis que j'aurais peut-être dû la prendre. Parce que des fois, quand tu as un trou à percer vite fait... Bon, bref. Je regrette un peu. Mais allez. Pas de regrets. Pas de regrets. Pas de regrets. Voilà pour ce petit haul. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très vite. Bye bye.